Alors on avait une montée en hiérarchie d'opérateurs issus du terrain qui sont devenus chefs d'équipe qui ont eu un rôle de management, pour lesquels ils n'avaient pas forcément les clés pour faire de la gestion humaine. Techniquement, ils étaient bons. Maintenant, il fallait les monter en compétences au niveau managerial. Réfléchir avant de parler, c'est plus se poser avant de donner des réponses ou de pressibilité. Ne pas dire tout de suite ce que notre cerveau veut quand on dit. Quand on a des problèmes avec les opérateurs, c'est entre l'un et l'autre. Et après, vraiment voir le pourquoi et le comment, gérer ça comme ça. Je pense que j'ai changé un peu d'état d'esprit. Moi, j'en ai mis trois en place. C'est un sur chaque ligne automatique. Et c'est ceux qui me rendent les comptes. Maintenant, je vais discuter à chaque fois avec eux. En fait, je ne vais plus voir les opérateurs lambda. Je vais juste voir eux. Et comme c'est un, eux, après, transmettent les informations. Comme ça, en même temps, ça leur donne des responsabilités et puis c'est important. Puis ils font bien le travail, là, pour l'instant. Parce que les gestions du temps, gagner du temps pour moi, etc. Voilà, c'est surtout ça que ça m'a apporté, quoi. Et être plus structuré. Donc, voilà. Et c'est ce que je dis à Fabien directement. C'est ce que je dis à moi, c'est le bon moment, ce traînement. En fait, c'est un 1-1, c'est un très bon traînement avec vous. Et j'espère qu'en future, nous aurons encore un traînement. J'espère. J'ai eu le retour du manager de ces personnes qui m'a dit que ça a eu du bon, cette formation. Il a vu un avant et un après de la formation. De leur manager, j'ai eu un... Et tu ne dis même pas notre sourire. Tu étais déjà à 4. J'étais déjà à 4. Je pourrais rajouter le fait que j'ai été super bien communiqué avec vous. Votre sourire.